Le 22 février prochain, Romane Boringet sera à l'affiche du film Petit, réalisé par Julie Lera Gersan. Dans ce long métrage, la comédienne de 49 incarne une éducatrice qui accueille dans son centre une adolescente enceinte. Mais en endossant ce rôle, elle a révélé que de terribles souvenirs du passé étaient remontés à la surface. En effet, l'actrice est la fille de Richard Boringet et de Marguerite Bourry. Cette dernière a donné naissance à son enfant alors qu'elle était âgée de 21 ans. Quelques mois plus tard, elle a divorcé et a laissé derrière elle son bébé, qui n'était âgé que de 9 mois. Au-delà de mon personnage, j'étais très remué par l'histoire de cette adolescente qui attend un enfant dont elle ne veut pas, a confié Romane Boringet dans un entretien accordé au magazine Version Fémina ce lundi 6 février. Et d'ajouter, lorsque Jai lu le scénario de Julie, j'étais bouleversée. Il y avait une telle gémélité avec ce que Jai vécu, avec les thèmes qui me taraudent et irriguent ma vie. La maternité, la transmission, la fragilité du lien mère-fille, la construction de l'adulte qui a eu une enfance cabossée. Mon deuxième film, que je suis en train d'écrire, parlera d'ailleurs de cette attache coupée, de ce que l'homme en fait, de ce que l'homme en garde. Romane Boringet Fier de sa propre maternité et de ses souvenirs douloureux, Romane Boringet a indiqué avoir conservé un grand vide et une grande force, notamment dans son rapport à sa propre maternité. Jai eu une maman d'adoption qui compte énormément, mais l'abandon initial a accentué les interrogations que se posent beaucoup de femmes sur leur légitimité en tant que mère, a poursuivi celle qui a donné naissance à deux enfants, Rose, 2008, et Raoul, 2011, issus de son union avec Philippe Rebaud. Et de conclure, chaque jour passé auprès de mes enfants me fait me dire que je ne m'en suis pas si malsorte. Et finalement, savoir que je n'ai pas reproduit le schéma, que Jai réussit là où ma mère avait échoué, m'a rendu plus forte.